Bonjour et bienvenue pour ce nouveau MinuteTips, premier d'une série consacrée à la peinture à l'aérographe. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un aperçu du fonctionnement d'un aérographe double action et un panorama des modèles disponibles sur le marché. La découverte du fonctionnement d'un aérographe est une étape essentielle avant une première utilisation. C'est en connaissant l'outil et les différentes pièces qui le composent que vous apprendrez à l'exploiter au mieux et que vous pourrez analyser les éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer lors de vos phases de peinture. Avant tout, il convient de parler du cœur de l'aérographe, à savoir l'ensemble constitué de l'aiguille, de la buse et sa tête de buse. Il existe différents diamètres de buse et d'aiguille, de 0,15 mm à 1,2 mm. C'est la position de l'aiguille dans la buse, définie par le mouvement de la gâchette, qui permettra un afflux plus ou moins important de peinture ainsi que la finesse de votre travail. C'est cette même gâchette qui vous permettra de contrôler le flux d'air comprimé dans l'aérographe, issue soit de votre compresseur, soit d'une bombe d'air comprimé. Vous l'aurez compris, la notion de double action induit le contrôle du flux de peinture par un mouvement de va-et-vient exercé sur la gâchette et le contrôle du flux d'air comprimé selon la pression appliquée sur cette même gâchette. Dernier élément qui nécessitera toute votre attention, les joints. L'usure de ces derniers, du fait de l'utilisation prolongée de votre aérographe et des propriétés des diluants utilisés, impliquera le changement régulier des joints afin de garantir un fonctionnement optimum de votre aérographe et la qualité du travail de mise en peinture. La bonne connaissance de votre matériel vous permettra d'appréhender les éventuels dysfonctionnements et ainsi intervenir pour régler le problème. Retrouvez notre sélection d'aérographe double action dans la description de cette vidéo